bonjour les frères et soeurs bienvenue sur seconde nous sommes de retour pour de nouvelles révélations voyez comment son car est soudainement devenu riche avec le diable j'ai une histoire à côté une jeune femme écoutons ça en fait moi je vais vous raconter une histoire ça part d'abord d'un conseil j'entends souvent des personnes dire il faut éviter de sortir avec des personnes qui ont déjà leur argent parce que si tu as si tu sors avec quelqu'un qui a déjà son argent tu sais pas de quelle manière il a bâti sa richesse et tout patati patati des trucs peuvent arriver par contre l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire d'une jeune fille bon elle est musulmane pour ceux qui sont au Gabon les musulmans là ils sont du ils sont au nord on les retrouve au nord et on les retrouve aussi à Makoku où les Gabonais qui sont ici vont savoir donc en fait la fille en question c'était la voisine d'un ami voisine elle ou est chez eux ensuite donc qu'est ce qui s'est passé elle avait fait la rencontre d'un gars d'un jeune gars musulman aussi et en tout cas ils étaient de la même religion et tout donc ils ont fait leur chemin ensemble et tout et après le gars lui a dit non ne t'inquiète pas tu vas m'en sortir et tout quand j'aurai de l'argent tu vas venir t'épouser alors elle a accepté le gars travaillait dans une station service vous savez que dans les stations il y a aussi des gens qui sont recrutés pour le lavage des voitures donc le gars travaillait dans une station service alors qu'est ce qui se passe un jour il était en train de faire son travail un monsieur est venu pour laver sa voiture et il est allé s'asseoir parce que dans les stations ici il y a aussi des endroits pour s'asseoir on peut prendre un verre en attendant qu'on te lave ta voiture et comme c'était quelqu'un de poli et je tiens à rappeler qu'au début le gars se comportait bien avec la fille il se comportait bien il faisait les courses malgré qu'il ne gagnait pas beaucoup hein il faisait les courses il se comportait comme quelqu'un en fait qu'il voulait vraiment épouser la fille et donc la fille elle était rassurée elle rassurait sa famille écoutez non ne vous inquiétez pas parce qu'il n'a pas encore d'argent pour l'instant vous savez que chez les musulmans façon ils aiment faire aussi les grands mariages la maman de la fille disait non tu sais tu es notre première fille moi je veux pas que tu épouses aussi quelqu'un de pauvre et tout elle disait non laissez tomber et tout il va se débrouiller il va avoir l'argent il va venir m'épouser et c'est dans ce sens ça que le gars allait il allait à son travail l'état assidu tout à l'est bien et très poli hein un jour un monsieur vient laver sa voiture et qu'est ce qui se passe le monsieur a observé sa manière de faire parce qu'il était poli il répondait aux gens en fait il saluait il faisait tout ce qu'il fallait faire donc le monsieur a remarqué la manière avec laquelle le gars abordait le jeu il appelle après il lui dit mais jeune homme j'aimerais savoir en fait vous avez du potentiel vous parlez bien vous faites bien votre boulot mais qu'est ce que vous faites ici en fait le gars se demande que mais qu'est ce que je fais ici comme monsieur je travaille le gars lui le monsieur lui dit non je veux savoir en fait tu n'as pas trouvé autre chose à faire le gars dit non j'ai pas trouvé autre chose à faire c'est la raison pour laquelle je suis ici et puis j'ai trop de problèmes donc je suis ici pour l'instant je veux juste régler en fait des petits problèmes et on verra c'est comme ça que le gars le monsieur lui dit non jeune homme tenais ma carte et vous m'appelez je vais voir ce que je peux faire pour vous le gars était content quand quelqu'un te donne la carte il a peut-être une entreprise ou autre le gars était content et il a pris la carte il est allé montrer à la fille à celle qui m'a raconté l'histoire la fille lui dit oui c'est une bonne idée de l'appeler tout mais j'ai un peu peur j'ai un mauvais pressentiment le gars lui dit non c'est monsieur bien il m'a bien parlé puis en plus il m'a donné un gros pourboire regarde aujourd'hui j'ai fait les courses à cause de l'argent que le monsieur m'a donné la fille avait un mauvais pressentiment lui disait non je veux pas que tu l'appelles 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 le gars force est non écoute je vais l'appeler puisqu'il savait que sa copine n'était pas d'accord il est passé par derrière et il a appelé le monsieur au lieu que le monsieur lui trouve un boulot un soir il est venu avec deux filles le monsieur l'a appelé du genre quand tu termines de laver ma voiture tu viens me retrouver à ma place et on va parler et les deux filles aussi du genre vous un peu dans les films là les filles qui accompagnent souvent les chefs bandits là un peu habillé bizarre bizarre là machin voilà c'est comme ça que les filles l'aïque donc c'est comme ça que le monsieur commence à déballer il avait un petit livre il commence à parler au monsieur qu'on m'a... au jeune homme machin est-ce que tu sais que pour devenir riche tu as vu le petit livre je vais te donner ça tu vas tu vas commencer à étudier le petit livre là et ensuite je vais t'emmener quelque part nos garçons demandent qu'il a m'emmener quelque part comme tu sais déjà beaucoup de problèmes je veux pas que tu me mets dans l'autre oui non ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas je vais t'emmener un endroit on va juste apprendre la vie en fait c'est tout ce qu'il disait au cas on va juste apprendre la vie c'est comme ça que le gars a gardé ça pour lui parce que sa copine déjà n'était pas d'accord sa copine déjà n'était pas d'accord et donc il était obligé de garder ça pour lui le monsieur lui a dit je vais t'envoyer un chauffeur un jeudi soir je vais t'envoyer un chauffeur qui viendra te chercher il sera en fait il va t'emmener où on a souvent notre réunion le gars aussi il a pris peu le jeudi quand la voiture est venue pour le chercher il a fui il est parti mais il n'a rien dit à sa copine ce soir là il est pas il est parti parler de l'histoire à son grand frère puisque ce sont les musulmans son grand frère lui a dit non ne t'inquiète pas il faut juste prier patati patata quand il rentre il était tout bizarre c'est fait manger il n'a pas mangé il est rentré il a dormi et tout il était fade en fait et je peux dire ça comme ça le lendemain il est retourné au boulot le monsieur revient maintenant aux journées lui dire que mais qu'est ce que tu nous as fait comme ça en fait qu'est ce que tu nous as fait comme ça il dit non hier j'ai eu un problème et tout le monsieur l'a touché le monsieur lui dit non ne t'inquiète pas n'aie pas peur jeudi prochain je viendrai je t'enverrai encore la voiture il faut venir il faut venir parce que si tu ne viens pas non seulement tu vas m'énerver et tu vas me faire perdre de l'argent l'argent même que je pouvais te donner pour t'aider parce que tu m'as dit que tu viens des moments difficiles non le gars dit oui le jeudi le monsieur a envoyé la voiture le gars est parti il paraît que quand le gars est parti il est arrivé dans une salle en fait c'est comme un entrepôt un entrepôt quand tu arrives d'abord dans l'entrepôt l'entrepôt est vide maintenant il y a une porte de l'autre côté quand tu ouvres la porte il y a une grande salle de réunion quand tu arrives qu'est ce que tu fais on te donne une échappe vous prenez le petit livre que le monsieur lui avait donné et vous commencez à réciter en fait c'était comme je sais pas comme je sais pas en fait il y avait des écritures à l'intérieur vous récitez et les écritures là n'étaient pas en français c'était je prends en latin truc comme ça vous commencez à réciter au fur et à mesure et lui n'arrivait pas à réciter correctement le monsieur lui disait non ne t'inquiète pas puisque tu n'arrives pas à réciter donne moi juste la main comme ça puisque moi je suis déjà en train de parler et tu me donnes la main ça va créer un lien entre toi et moi mais ce qu'il ne savait pas c'était que ça en fait le monsieur et quand le monsieur l'emmenait du genre c'était lui le sacrifice c'était lui le sacrifice du monsieur donc il était là et qu'ils ont récité 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 et ensuite le monsieur lui dit non qu'est ce qu'on va faire on va boire on va boire un verre et il dit au monsieur je suis je suis musulman le monsieur lui dit ok il n'y a pas de problème moi quand je serai en train de boire tu me donnes encore ta main quand je serai en train de boire tu me donnes ta main et ça va une fois de plus créer le lien tu n'es pas obligé de boire moi je vais boire pour nous deux donc il a bu quelque chose et le gars dit il ne sait pas ce que le monsieur avait bu continuons quand il termine de boire il rentre à la maison et bizarrement le monsieur lui a laissé lui avait laissé plein de messages alors qu'il n'y a même pas une heure les deux étaient ensemble le monsieur lui a laissé plein de messages écoute oui les gens de mon association t'ont aimé patati patata ne t'inquiète pas demain tu auras ce que je t'avais promis alors il demande le monsieur mais qu'est ce que vous m'avez promis il dit non je t'avais dit que je vais te donner de l'argent non je t'ai dit que je vais te donner de l'argent et tu vas résoudre tous tes problèmes il a dit d'accord le lendemain les deux filles les deux filles qui étaient comme je ne sais pas les accompagnatrices du chef bandit là on voit le monsieur les envoie venir donner l'argent au gars elle dit qu'il vivait dans un studio pour ceux qui sont au Gabon ils connaissent ce que c'est qu'un studio ils vivaient dans un studio et les deux filles ont emmené deux mallettes remplies d'argent un matin le mallette rempli d'argent est tellement que le gars vous savez certaines personnes quand ils ne sont pas habitués à un style de vie et quand l'argent les surprend là ils deviennent déjà comme des mamoules qu'est ce que le gars fait il n'est même plus parti au travail il n'est plus parti travailler et il ne sait plus poser de questions en fait il ne sait même pas poser de questions de là où l'argent provenait c'est comme ça que qu'est ce qu'il fait il dit à la fille écoute on va changer de maison on va changer de style de vie et tout ce qu'on va faire c'est qu'on va partir on va déménager d'ici cette vie là ne nous mérite la fille dit qu'il était devenu arrogant il était devenu arrogant il est carrément allé insulter le bailleur il est allé insulter le bailleur écoutez moi je reste plus dans votre maison de merde et tout moi je vais partir de toute façon moi je savais que j'allais rester dans ma vie et tout il a porté ses pieds il est parti et il a demandé à la fille de le suivre et la fille dit et la fille m'a dit que elle comme elle n'était pas habituée à ça elle savait que son gars allait réussir parce que c'était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées mais pas de cette manière là au début on n'a pas cherché à comprendre elle a porté ses bagages elle a suivi le gars et tout même pas de semaine il appelle il appelle les parents de la fille il dit à la fille préparez tout patati patata je veux venir épouser votre fille la mère de la fille était dépassée que ah mais tu ne m'avais pas dit que le gars là il n'avait pas les moyens que mais un jour en tout cas il devait avoir l'argent il devait venir t'épouser et comment c'est fait-il que subitement il a eu les moyens elle dit que même moi je ne sais pas mais je sais qu'il avait pris la carte d'un monsieur sûrement que le monsieur lui a trouvé le boulot c'est comme ça que la mère a dit ok il n'y a pas de problème ils ont rassemblé les familles ils ont rassemblé les familles ils ont fait le mariage et tout il était maintenant question qu'on emmène parce que en tant qu'il avait déjà acheté une maison une voiture et tout sa vie allait bien mais personne ne connaissait où il gagnait l'argent parce qu'il n'avait même pas une intelligence au moins d'aller chercher un petit boulot pour qu'on se dise quand même que c'était le petit boulot qui lui donnait de l'argent il ne travaillait plus il se contentait juste d'aller aux réunions avec le monsieur et d'être très riche donc après le mariage on est venu déposer la femme à la maison parce que après et tout après les célébrations déposer la femme et tout on est venu déposer la femme la fille en question me dit que si elle a dormi un jour si elle a réussi à fermer les yeux un jour dans cette maison c'est quel mois elle ne dormait pas la nuit et elle a dit qu'elle a fait six mois dans la maison du monsieur et dans les six mois là elle a fait deux fausses touches et avec que des mauvais rêves parce qu'elle dit que quand elle dormait elle rêve toujours que soit elle est en train de traverser un cours d'eau avec des enfants dans la main et genre elle tombe ou bien les enfants tombent les enfants vont je sais pas ils sont emportés par le cours d'eau en tout cas il y avait toujours des histoires bizarres comme ça elle dit qu'un jour elle en avait marre elle passait son temps à maigrir elle maigrissait même ses amis d'enfance la reconnaissait puis avec des boutons au visage et tout donc elle dit que ce jour là elle prend son courage elle va chez sa mère elle explique la situation et tout sa mère lui dit que moi aussi j'ai bien voulu venir te parler mais si je suis pas venue te parler c'est parce que derrière toi puisque tu ne sortais même plus de la maison derrière toi ton mari est venu ici et il nous a insulté il nous a dit que toi tu ne te comportais pas bien et que nous on avait plus on avait plus le droit de venir te rendre visite de toutes façons lors de la lotte il t'a payé parce qu'il avait donné beaucoup d'argent c'est ce qu'il a dit à la famille je ne veux plus que vous venez chez moi de toutes façons j'ai déjà payé votre fille j'ai donné tout ce que vous m'avez demandé pendant le mariage parce que parce que pendant le mariage l'a donné des bœufs des trucs comme ça en fait donc vous n'avez plus le droit de venir chez moi j'ai payé votre fille etc donc c'est la raison pour laquelle sa famille ne venait plus chez elle alors la fille est venue donc expliquer la situation sa mère en disant oh non je veux que vous m'aidiez parce que je ne comprends pas je passe mon temps à maigrir les gens les gens en fait m'envient les gens se disent que moi parce que j'ai épousé quelqu'un qui a de l'argent quelqu'un qui a de l'argent et tout je vis bien alors que je suis en train de partir à petit feu je veux que vous m'aidiez tout alors qu'est ce que la mère a décidé de faire la mère a décidé d'aller voir l'imam parce que ce sont des musulmans la mère a décidé d'aller voir l'imam l'imam aussi du genre il a il a pris comment je vais dire il a pris la situation du genre comme c'était une situation personnelle parce que soi-disant il avait vu la fille grandir donc qu'est ce qu'il a fait il a convoqué d'autres personnes de la mosquée il a donné des prières qu'il fallait faire et tout il a donné des prières qu'il fallait faire et tout mais c'était tellement compliqué parce que ils avaient déjà signé un pacte selon ce que l'imam avait dit l'homme même lors du mariage lors du mariage en fait il avait fait quelque chose qui signifiait que je sais pas comment il a fait mais il avait carrément acheté l'âme de la fille en fait donc elle était juste là pour un moment le fait qu'elle maigrise qu'elle soit pâle et tout c'était juste pour un temps elle allait signer par mourir et ça devait être elle son premier sacrifice donc qu'est ce que l'imam a dit l'imam a dit à la dame parce que nous on ne peut pas régler le problème simplement nous au niveau de la mosquée on va faire pour nous mais je te conseillerais aussi d'aller voir les tradits praticiens pour nous aider dans ce combat là sinon on ne va pas gagner et tu vas perdre ta fille donc c'est comme ça que la mer s'est dirigée chez des tradits praticiens eux aussi là-bas en collaboration avec les imams ils ont fait des sacrifices des tradits praticiens ont sacrifié des bœufs elle dit qu'un jour elle était à la maison elle s'est évanouie carrément et elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans une forêt elle s'est retrouvée dans une forêt où on avait tué des bœufs tué des ceci cela tout ce tout ceci tout ceci pour je sais pas la protéger bien la rendre invisible aux yeux des gens qui voulaient la sacrifier un truc comme ça elle dit qu'elle a fait plus de deux mois elle ne savait pas où elle était parce que c'était fort on passait le temps à prier elle dit qu'elle rêvait à chaque fois qu'elle était dans une forêt les gens la découpaient des trucs comme ça puis un jour qu'est ce qui s'est passé le gars l'appelle et le gars lui dit tu m'as tué elle demande que j'étais tué comment il dit non tu m'as tué tu m'as tué ce que tu as fait en fait m'a tué mais remercie ta mère en fait remercie ta mère parce que sans elle tu devais être morte et ensuite dès que le gars appelait comme ça là le maire le traduit praticien lui a dit lève toi lève toi le combat est terminé quand elle s'est levée il y a elle dit que quand elle s'est levée il y avait les asticots sur son corps elle dit qu'elle ne savait pas comment les asticots sortaient de son corps mais les asticots tombaient parce qu'elle était déjà pourrie en fait donc quand elle était chez elle et elle passait le temps à maigrir et en fait elle dépérissait quoi mais elle ne le savait pas donc les asticots sortait mais on ne savait pas d'où les asticots sortait elle s'est levée elle s'est lavée et elle a décidé sa mère lui a dit non ne retourne plus là-bas elle a décidé elle de rentrer quand elle rentre la maison est vide elle ne sait pas si c'est le gars ou quoi la maison est vide les voitures sont garées les portes sont ouvertes et tout et elle dit que devant elle devant elle la voiture prend feu d'abord la voiture du genre explose comme dans les films la boum la voiture explose et la voiture prend feu elle dit qu'elle a quand même décidé de rester là bas parce qu'elle disait qu'elle voulait chercher à savoir où était parti le gars elle a appelé le gars ne répondait pas et quelques minutes après c'est la mère du gars qui appelle pour dire que le gars s'est fait renverser par une voiture je sais pas en tout cas quelque part en allant aussi quelque part il s'est fait renverser par une voiture donc c'est comme ça en fait que l'histoire s'est terminée Dieu merci tout s'est bien passé parce qu'à la fin elle a même elle est aussi partie à la mosquée elle a fait des enfants dans la mosquée etc donc je 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 tenais encore à dire que les filles qui disent souvent que oh moi je vais prendre mon petit gars je vais rester avec mon petit gars faut aussi faire attention c'est pas parce que tu as pris le petit gars tu n'as pas vu le chou gala dit que ça va te laisser oui waouh vous avez entendu ça ça délosser le sujet ça veut dire que vous devez vérifier l'état d'âme des gens qui vous entourent chaque jour que Dieu fait chaque jour que Dieu fait pour ne pas vous laisser pour ne pas vous faire avoir pour les gens qui sont allés signés de parc la baisse de diable yeah pour vous nuire ha nous allons écouter encore notre histoire hors du commun c'est extraordinaire ok j'aimerais vous raconter une petite histoire on a vécu en famille ça a été vraiment des moments difficiles je vais essayer d'épargner quelques détails pour que l'histoire ne se fasse pas savoir parce que beaucoup ont déjà appris ça je suis togolaise et en famille nous avons dans chaque famille nous avons le chef de la famille le chef de la famille en fait était marié avec une dame d'une autre tribu et c'est comme ça la dame a passé tout son temps à faire des fétichisme sur le monsieur du coup le monsieur était tellement riche mais il n'aidait personne dans la famille à chaque fois qu'on allait la femme vous mettez au dehors il y avait beaucoup de choses que le monsieur pouvait faire et qu'ils ne faisaient pas du coup la famille était un peu frustrée ils ont essayé de faire des recherches celle là ils ont su que la dame essayait de petit chez son mari depuis des années ils ont six enfants et leur premier fils c'est je sais pas comment le dire mais c'est un vanupia en fait il ne sait rien faire il est toujours là circuler dans les rues toujours avoir des des amis qu'il ne fallait pas bon il faisait en fait rien de sa vie le monsieur a tout fait pour que son enfant puisse avoir un bon niveau fréquenté mais l'enfant il était carrément différent de tous les autres membres de la famille non seulement il n'a pas été à l'école c'est pas les moyens qui ont manqué mais le petit était tellement bizarre que personne ne savait et puis c'était seulement le seul garçon tout le reste était défi c'était le seul garçon la famille a commencé par faire des recherches pour pouvoir libérer le monsieur de des incantations et des trucs que la femme lui a fait manger pour qu'ils puissent retrouver la raison et ils ont pas ils ont pu parvenir quand même à détacher quelques liens que la femme lui avait infligé là la femme a carrément décidé de l'éliminer quoi de le tuer pour pouvoir garder la richesse du monsieur c'est comme ça elle a commencé avec la complicité de son fils à faire d'aller un peu partout au bénin prendre des talismans pour plus puissants quoi parce que il n'y a pas un endroit au togo où on lui a dit à celui ci c'est un grand féticheur où elle n'est pas allée elle est carrément sortie du togo elle est allée au bénin pour aller prendre un fétiche tout entier pour pouvoir tuer le monsieur et pour tuer le monsieur il fallait que ce soit avec la complicité de son fils dans le jour le truc devait être fait le petit était déjà au courant du plan ils ont tout fait ils étaient vraiment ils attendaient seulement de de passer à l'acte le petit est rentré dans la chambre de son papa pour pouvoir récupérer ce que la maman lui avait demandé puisque cela devait être fait par un homme qui a le même sang lorsque le petit est rentré dans la chambre de son papa il a vu cinq millions sur la table au lieu de terminer le travail que la maman lui a confié il a préféré prendre les cinq millions excusez moi c'est un peu enrhumé donc du coup c'est un peu difficile le petit a récupéré les cinq millions il est parti appeler ses amis pour faire la fête c'est au cours de la fête que les amis se sont entendus les amis étaient quatre ils se sont entendus ont mis du poison dans son verre il a bu du poison et sur le coup sur le champ il est décédé là bas les amis ont récupéré les cinq millions et ils sont partis dans les obsèques devraient être fait le matin beau matin comme ça on appelle toute la famille pour annoncer son décès mais qu'est ce qui s'est passé personne ne sait ce qui s'est passé il a volé l'argent de son papa et ses amis l'ont attrapé ils l'ont empoisonné récupéré l'argent on quitte pour le programme on part au village pour les obsèques les obsèques même s'étaient même sortis dans les de là dans les journaux un peu partout où on en a parlé donc la famille est sous la protection de d'un fétiche qui est vers la frontière ghana et c'est un crocodile le fétiche est un crocodile un crocodile sur lequel il y a des des corilles le fétiche c'est un fétiche souvent les familles confie la protection de la famille ou fétiche dans la famille était sous la protection de ce fétiche lorsqu'ils sont arrivés pour les obsèques la maman devait fermer la bouche de son fils spirituellement pour que l'enfant ne puisse pas dévoiler le plan qu'ils avaient fait ensemble la maman est partie prendre des talismans avant de récupérer le pagne sur lequel l'enfant a été déposé à la morgue la maman et ses soeurs se sont enfermés dans la chambre pour faire des incantations pour pouvoir fermer la bouche du défunt parce que chez nous lorsque quelqu'un décède on l'appelle on invoque son âme dans le corps d'une autre personne qui va relater tous les faits tout ce qui s'est passé avant qu'on ne l'enterre et c'est comme ça ça se passe s'il y a des vérités cachées il est obligé de le dire et ils le font aussi pour que les défunts qui ont des dettes puissent donner le nom des personnes qu'ils doivent pour que la famille puisse payer en fait c'est comme ça ça se passe s'il y a des secrets le défunt donne tous les secrets avant de partir en fait c'est pour ça le ce rituel était important la maman savait que le rituel devait être fait et ça ne le fait pas le fils serait dans l'obligation de balancer tout le plan qui avait été déjà prévu par sa maman ils ont commencé à faire des incantations incantations c'était la nuit ils ont commencé les incantations et c'est comme ça on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé tout le monde était dans sa chambre on entend des cris on entend des cris on entend des cris on sort tout le monde sort on voit un grand grand crocodile oh seigneur j'avais jamais vu ça de ma vie un très grand crocodile qui marche un peu partout dans la maison mais ce crocodile vient d'où et c'est un crocodile protecteur les vieux de la famille vraiment excusez moi je m'étouffe les vieux les vieux ont su que le le fétiche ne se montre pas pour rien si le fétiche a montré c'est qu'il ya un problème ils ont commencé par faire des incantations afin que le fétiche puisse repartir dès que le fétiche est reparti on a rassemblé toute la famille pour demander si quelqu'un a apporté un talisman étranger qu'ils le disent avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont à faire vraiment excusez moi personne n'a dévoilé personne n'a sorti un fétiche tout le monde disait qu'il était clean et c'est comme ça ils ont continué la nuit personne n'a dormi le défunt a dérangé toute la famille il y avait tellement de monde que les gens n'ont pas trouvé la place pour dormir d'autres se sont touchés dans leur véhicule d'autres se sont touchés sur les dalles le frère un de nos frères nous racontait qu'il était couché tranquillement dans sa voiture il entend sur la pare-brise on cognait lorsqu'il s'est réveillé il a oh seigneur excusez moi lorsqu'il s'est élevé il a essayé de voir qui est ce qui frappait la vitre il a remarqué que c'était le défunt il frappait la vitre le monsieur a paniqué il a rapidement démarré son véhicule et s'est enfoui il y avait des jeunes hommes qui étaient couchés sur la dalle le défunt a paru tout le monde a commencé par fuir les mamans qui faisaient la cuisine ils ont vu le défunt en train de remuer les sauces les mamans se sont enfouis les papas qui étaient là le défunt ne faisait qu'apparaître un peu partout il y avait trois chiens dans la maison les chiens étaient affolés c'était la panique totale le lendemain même la presse togolaise était venue cette histoire est vraiment mystique le lendemain ils ont appelé les féticheurs ils ont fait des incantations ils ont demandé le fils qu'est ce qui s'est passé et c'est comme ça il a relaté tous les faits tout ce qu'il voulait préparer avec sa maman là où il a récupéré l'argent le nom de ses amis qu'il a empoisonné il a tout dit il a même donné le numéro de ses amis qui l'ont empoisonné celle-là la maman commençait à crier on a su que c'était la folie il a demandé à ce que ton fils a dit est-ce que tu confirmes et elle a confirmé elle a avoué et c'est comme ça l'histoire s'est arrêtée c'était vraiment ça nous a vraiment choqué comment on le disait moi j'ai jamais vu parce que nous on a grandi en ville on a pas grandi au village donc on sait pas trop vraiment si ces choses sont réelles mais c'était ma première fois de voir un crocodile comme ça dans la maison et je précise que lorsque le crocodile devait partir il s'est transformé en abeille mais vraiment c'était mystique c'est un moment très difficile pour la famille ces histoires l'histoire-là a été dans tous les journaux au Togo d'accord je t'en prie merci beaucoup au revoir je vais te dire ça c'est un roi du commun qu'est-ce que vous pouvez dire de cela histoire terrible j'ai jamais entendu ça de ma vie merci 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 merci